oui les amis on va passer sur l'autre téléphone c'est toujours la techno en fait vous savez si je ne veux pas beaucoup la techno c'est parce que ici en Afrique on utilise beaucoup plus la techno du coup ce sont les téléphones que la plupart du temps on touche sinon j'aurais préféré gérer les iphone et autres parce que ceux là même c'est facile et on a tout donc on ne se casse pas trop la tête comme pour gérer les cas pareil ici donc vous pouvez voir ici regardez il y a les traces de colophane qui sont encore là ça veut dire que la personne essayait de fouiller le coup ce cul et je ne sais pas s'il a trouvé ou s'il a essayé d'injecter une tension pour attailler le téléphone est mort ou pas mais cela n'empêche on va faire notre diagnostic comme les deux autres techno qu'on a fait et je peux vous dire que la techno qu'on a fait on peut bien les reparer ici donc pour la chance de repérer les deux téléphones là on a 80% de repérer les deux téléphones là ça peut bien démarrer bon passons ici on va faire la même chose donc je connecte la batterie je connecte la batterie ensuite je branche le chargeur regardez je branche le chargeur et je vérifie la consommation regardons notre téléphone consomme regardez sur l'alimentation ça consomme 0,484 regardez et vous pouvez constater regardez la consommation ici la batterie est des fois pourtant en charge et la consommation restée fixe j'ai déjà dit ça vous avez vu dans la majorité des cas c'est ce qui est normal lorsque le téléphone charge l'ampère n'est jamais fixe ça doit varier énormément ça doit beaucoup varier s'il n'y a pas de problème donc ça va monter descendre monter descendre plusieurs fois ça ne va pas rester stable parce que là on peut voir que ça quitte de 3 à 4 ça veut dire que ça ne change presque rien et déjà il faut savoir que les troisième chiffres qui ici là ça ne sert à rien on peut se limiter sur 48 on voit que là il n'y a pas de variation bon on peut regarder regardez regardez il n'y a pas de variation maintenant pour s'assurer que le notre téléphone un peu est en cours du coup on peut aussi déconnecter on déconnecte la batterie pour voir est ce qu'on a la consommation pas regardez il n'y a pas la consommation on va débrancher et on va rebrancher qu'est ce qu'on a le téléphone c'est de consommer un peu ensuite ça s'arrête au connectons la batterie connectons la batterie là la consommation calme bon je veux il faut que je vous dise aussi une autre chose c'est vrai qu'il ya certains cas d'exception que l'ampérage peut rester un peu stable en fonction si votre téléphone est du pourcentage la batterie parce que vous mettez un téléphone en charge la consommation aussi est fonction du pourcentage la batterie si votre téléphone est par exemple à 80% ou à 10% ce n'est pas la même consommation lorsque c'est à 10% ça consomme plus mais lorsque ça monte consomme plus donc ça peut arriver qui qu'on soit déjà peut-être à la fin de la charge et qu'on a une consommation qui est assez faible donc il ya les cas qui arrivent comme ça qui peut ne pas indiquer le coup ce qui comme j'ai dit mais donc il faut savoir ça mais il faut savoir que la plupart de consommation stable surtout si vous déconnecter la bactérie et que ça reste stable directement vous dites c'est un problème qui est lié un coup sûr donc ici c'est à dire que lorsque de connaître la bactérie la consommation chute ici on peut dire qu'on va essayer de regarder là on va il faut pousser ici d'analyser un peu ici plus loin en le testant avec l'alimentation pour avoir plus d'informations avant de conclure le diagnostic donc c'est ça qu'on va faire je vais essayer de démarrer l'alimentation on va voir combien ça consente si on a un coup circuit ou si le téléphone démarre ou si ça ne démarre pas ok je vais passer au microscope on va j'aimerais le techno non pas de sur le boucabre il n'y a pas la nappe pour le tester donc je suis obligé de souder un peu de teint et pincé pour le essayer de démarrer donc c'est ça qu'on va faire je vais passer au microscope je vais souder un petit petit fil d'éteint donc là je vais le faire sur VBAT je gratte un peu voilà je mets un peu la graisse ok là j'ai soudé je veux couper notre petit bout d'éteint et je veux donc là on pourra accrocher l'alimentation pour le tester et voir si et voir comment le téléphone se manifeste à l'alimentation comme on a fait avec les iphone voilà là j'agaffe le plus là c'est le plus que j'ai souder le thé et le noir je peux mettre à la masse regardez lorsque je mets à la masse est-ce qu'on a une consommation vous voyez est-ce qu'on a une consommation non non ou très faible vous voyez on a une consommation qui est très faible là on va essayer de démarrer le téléphone vu que la consommation est très faible on va essayer de démarrer lorsque j'appuie sur le bouton ça quoi on a quoi regardez le téléphone essaie de lancer mais ça n'arrive pas à lancer je vais encore appuyer sur le bouton regardez le téléphone essaie de lancer mais ça n'arrive pas lorsqu'on laisse ça revient ici vous pouvez constater que la consommation ici est très faible j'ai 0 0 0 7 en fait c'est comme si on avait presque pas de consommation parce que normalement pour s'assurer qu'on a une consommation normalement on doit voir au niveau de 0, c'est là c'est ici que normalement qu'il faut commencer à aller normalement on doit voir soit un ici soit deux ce qui fait que ce qui ici c'est pas très important troisième chiffre par la virgule là c'est pas très important donc c'est comme si notre téléphone n'est pas je sais pas ça veut dire que si on avait par exemple une alimentation qui n'avait pas de qui avait seulement trois trois chiffres ici après la virgule on aurait rien dit on aurait vu que le téléphone ne lance pas ça ça sera comme si le power ici n'essaie même pas de lancer ok on va vérifier ça donc ça je pense que ça là ça doit être un problème autour du power ici vu que la consommation c'est vrai que ça réagit mais c'est très faible il va y avoir les lignes très important qui ne s'ouvre pas ok ça c'est un cas qui est un peu compliqué vu la consommation mais on va vérifier les tensions importantes autour du power ici en commençant par vérifier est ce que notre power ici est vraiment alimenté par l'attention de est-ce que notre part assez alimenté par l'attention c'est battre qui a atteint au moins 3,8 ou 4,8 volts vu que c'est un téléphone qu'on a touché le chat qu'il ne sait pas si la personne a fait une sous tension ou s'il a créé un autre problème ou s'il a fait trop chauffer le power ici qu'il a lâché donc ici on va se focaliser beaucoup plus au niveau du power ici parce que c'est lui il ne fait pas son travail qui était censé faire ok les amis j'espère vous avez compris comment j'ai diagnostiqué comment j'ai procédé pour diagnostiquer ça maintenant on va prendre l'autre téléphone on va passer à un autre téléphone